Le col de Monté sera le col du portée d'Aspé, 5,9 km d'ascension à un peu plus loin. Laurent, c'est une descente dangereuse, cette descente de l'accord, là, il y a des virages piégeux, non ? Non, pas du tout, non, non, c'est une descente, bon, il y a quelques virages, bien sûr, mais elle est rapide, surtout, un petit peu granuleuse, vous le disiez Bernard, et c'est vrai, c'est un revêtement un petit peu rugueux, mais elle n'est pas du tout en mauvais état, au contraire, c'est tout à fait correct comme descente, la route est assez large, et bon, il y a un petit peu de vitesse au début, avec une pente assez sévère, et puis ensuite, c'est un bon faux plat descendant, où il faut pédaler, donc aucun souci majeur pour les coureurs, mais si vous avez l'impression que ça va vite, rassurez-vous, c'est un petit peu normal, là, il doit y avoir 8 ou 9% de pente au début de la descente, donc les coureurs prennent beaucoup de vitesse, ils descendaient pour les échapper à 90 km heure, donc ça doit être à peu près pareil pour le peloton, il doit être en file indienne, ce peloton peut être un petit peu morcelé, mais il va se regrouper dans la partie un peu plus plane, et il n'y a pas de difficulté majeure dans la descente. Il n'y a pas de piège, pas de virage qui se referme, ou de plaque de goudron, ou de choses comme ça. Aucun, aucun, absolument aucun. Boccharov qui emmène dans la fin de la descente, Boccharov qui ne paraissait pas très à l'aise hier, on attendait un peu plus du grimpeur d'AG2R, du grimpeur de Vincent Lavenu, lui qui était longtemps échappé avec ce monsieur Richard Viran, que l'on passait dans l'étape du Ventoux, ils avaient fini 1 et 2, Viranque vainqueur devant Boccharov, les deux coureurs avaient résisté au retour d'Armstrong, qui n'avait pas pu les reprendre. Christophe Mangin, derrière Richard Viranque, Walter Beneteau, ici le troisième français, de Sar 182, de l'équipe Briache-La Boulangère, devant Laurent Dufault, 201, D'Alessio, Daniel Lénardello, Télécom, ici c'est Andrea Perron, 76 de CSC, maillot jaune, Steph Zampieri, le Suisse, maillot rouge, c'est Gilberto Simoni de la Saéco, et l'on retrouve, plus d'un quart d'heure derrière les hommes de tête, David Millard, distancé dans la montée du col de l'accord, et qui tente de revenir, alors que le rythme, il a donc considérablement augmenté en tête de peloton, et toujours donné, par Landalouse et Lopez de Munayne, deux équipiers de la formation Escaletel, dont les leaders Zubeldia et Iban Maillot occupent les quatrièmes et sixièmes places du classement général. Dernier écart, 14 minutes 40 secondes. On va dire écart stabilisé, ils ont surtout arrêté l'hémorragie, 15 minutes 14 au maximum, 14 minutes 30 au sommet du col de l'accord, et ça se maintient à peu près, 14 minutes 40, avec donc toujours un maillot jaune virtuel sur les épaules de Manuel Beltran, le coéquipier d'Armstrong, et une deuxième place virtuelle pour Richard Virencq. Avec des coureurs de Scaltel, qui sont un tout petit peu moins bons descendeurs que les coureurs de l'échappée. Ils ont reperdus une dizaine de secondes. Ah, maintenant il y a 14 au 30, donc on revient à peu près aux écarts du sommet. Avec Boucherov qui prend les relais avec Michael Rogers, de gabarit complètement dissemblable, le grand australien, le petit russe, le petit russe qui est l'un des coureurs les plus petits du peloton, mais le plus léger en tout cas, le plus petit, c'est Samuel Dumoulin, coureur de la formation Jean Delatour. Une question de... une question de Carole de Pont-sur-Sambre, qui se demande justement quel est l'avenir pour un coureur comme Laurent Lefebvre, dans l'équipe Jean Delatour, l'équipe Jean Delatour qui cherche un cause-conseur pour la saison prochaine, les coureurs qui ont été laissés libres par le rencadrement de trouver une place ailleurs, s'ils le peuvent. Laurent Lefebvre sera en contact avec équipe Brioche, la boulangère, quant à Samuel Dumoulin et Christophe Edalen, eux, ils seraient proches de Cofidis. Pas grand monde qui vient des Euskal-Tel. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Je pensais que quelques-unes parmi les neuf équipes qui n'ont personne devant allaient envoyer, elles aussi, au moins un coureur, au moins pour montrer qu'elles mettent un peu de bonne volonté pour participer, mais non. Pour l'instant, je ne sais pas si Pevenage a fait le tour des équipes non représentées à l'avant ou des équipes intéressées à lancer la chasse, mais pour le moment, il n'a pas réussi à convaincre grand monde, alors que David Millard va revenir dans les voitures et revenir sur le peloton. Thierry, justement. Thierry. Confirmation des talents de descendeur de David Millard. Ce n'est pas une surprise. C'est l'un des meilleurs descendeurs avec des garçons comme Simoni, Virenc ou même Armstrong. Et là, il n'a pas pris trop de risques. Mais bon, il a une bonne pénétration dans l'air. Il sait toujours bien se positionner sur le vélo, s'abaisser au maximum sur le guidon pour freiner le moins possible avec le haut de son corps parce que c'est un grand gabarit. Et il a surtout le sens inné de la trajectoire. Ça, ça ne s'avante pas. Ça, ça ne s'apprend pas beaucoup. On l'a ou on ne l'a pas. Il n'a pas peur. Ça, on le sait. Et donc, il a fait une énorme descente dans les voitures, ce qui n'est pas facile. Et quasiment, il va revenir dans le peloton. On peut s'attendre à ce qu'il souffre aujourd'hui dès que ça va monter et qu'il se refasse un petit peu, en tout cas, dès que cela va descendre. Puis on peut peut-être penser que comme hier, il est un moment moins difficile au niveau de la respiration. En revanche, j'ai peur que l'élastique de Ferrara, le garçon d'Alessio, n'ait définitivement cassé aujourd'hui. Ferrara qui avait fini dernier de l'étape hier. Il a plus de 50 minutes de Carlos Sastre. et il a lâché très vite dans cette quatorzième étape où René Asselbarar a d'ores et déjà abandonné. Il n'y a non plus que 161 coureurs dans ce Tour de France 2003. Au moment où le groupe de tête, emmené par Pradera et Bettini, arrive dans Arjun. Arjun dans la vallée de la Bouygane. Il faut une longueur de 2,5 km. Échappé, lancé par Fabrizio Guidi. 1,4 km de cette étape. Ils sont donc échappés depuis près de 85 km désormais. Richard Virang va monter dans les classements des coureurs depuis longtemps échappés sur ce Tour de France. Lui qui avait fait déjà pratiquement 190 km devant lors de sa victoire à Morzine, partie en contre derrière le groupe Bettini. Lui allant ensuite jusqu'au bout après avoir rattrapé puis distancé les hommes qui le précédaient d'abord. Frédéric Finot, jusque-là, a été le coureur le plus longtemps en tête. Alors que les coureurs passent à bord d'eux sur l'aise avec l'église d'Urjout, l'une des plus petites de l'Ariège que vous avez vues, avec son clocher mûr. Nous sommes dans la vallée de l'aise. Et Alberto Lopez de Munain dans cette vallée d'Ulaise emmènent le peloton principal devant Inigo Landaluz, son coéquipier. Il est calé dans la route des deux coureurs de la formation espagnole. Les hommes d'Armstrong, Georgin Capi, Gertzislav Ekimov, et le maillot jaune en cinquième position. avec cet écart désormais stabilisé à 14 minutes 30, 14 minutes 35 entre les 17 de tête et le peloton maillot jaune, le peloton principal. Louis de Clermont-Ferrand se demande, Laurent, si l'équipe Bianchi ne devrait pas tester Armstrong tout de suite. Qu'en pensez-vous ? Testé ? Écoutez, maintenant c'est un petit peu... Non, c'est pas le bon moment. On est juste après une longue descente. Il y a une vallée. Le col du Portée d'Aspé il est encore dans 7 ou 8 kilomètres. Il fait 4 kilomètres de montée. Dans le col de Montée, peut-être. Mais après, il y a encore la vallée vers le Portillon qui est assez longue. C'est pas le meilleur endroit. Je crois que le meilleur endroit c'est peut-être le Portillon ou le Peyrosourde. Je pense que c'est là que les leaders vont s'attaquer. En tout cas, pour analyser un petit peu ce début de course, on a beaucoup parlé de la faiblesse relative de l'équipe US Postal. Elle est surtout très rusée. Au niveau psychologique, il n'y a pas de faiblesse. Ils ont su composer avec leur qualité, leurs éléments. Beltran, qui était bien classé, ils l'ont envoyé devant. Et ça oblige les autres à rouler. Pour l'instant, il y a deux coureurs de l'Escal-Tel qui ont pris la chasse à leur compte. Ils vont s'essouffler, les deux. Ils vont avoir du mal à combler un écart de 14 minutes et des poussières sur un groupe de 17. Mais bon, c'est un petit peu délicat. Je crois qu'ils sont pris les autres un petit peu dans une tenaille. Ils n'ont pas trop le choix, en fait. Ils sont obligés de stopper l'hémorragie et ils ne pensent même plus déjà à la victoire d'étape pour l'instant. Ils pensent à essayer de préserver un petit peu les places au général. Et ça va être peut-être un peu la suite que nous allons avoir dans les étapes de montagne du Tour, même dans les dernières étapes du Tour, où chacun campe sur ses positions, on essaie de les défendre et tout le monde a peur de prendre des risques. On voit souvent ça. Le Tour se décide souvent deuxième semaine et dans la troisième, on défend surtout le neuvième, contrôle le huitième et le huitième contrôle le septième. C'est un petit peu comme ça que ça se déroule. Et finalement, tout ça, ça fait les affaires du leader qui aujourd'hui s'en sort plutôt pas mal alors qu'on avait quand même décelé chez lui une certaine faiblesse ces deux derniers jours. Quatre cols encore à franchir dans cette étape entre Saint-Giron et Loudenviel. Les coureurs ont déjà franchi le col de la trappe et le col de l'accord. Il reste le porté d'aspect, Monté, Portillon et Péressourde. Grand col des Pyrénées. Demain, ce sera le Tourmalet et cette question de Pascal, en quelle année les coureurs ont-ils franchi pour la première fois les grands cols des Alpes et les grands cols des Pyrénées ? Eh bien, les grands cols des Pyrénées d'abord puisque cela s'est passé en 1910 avec le Tourmalet, l'Hobisque et quelques autres cols. C'était la première fois que le Tour passait dans les grands cols puisque les premiers cols franchis l'ont été en 1905 mais c'était le petit col Vosgien et en 1910 on a eu droit donc au grand col pyrénéen qu'avait reconnu auparavant Alphonse Tenès qui était le fidèle prospecteur donc d'Henri Desgranges et les Grandes Alpes eh bien, ça a été pour l'année suivante puisque le Galibier a été franchi en 1911. Et un nouveau changement puisque désormais il y a une équipe qui roule avec Oskaltel en tête de peloton et c'est l'équipe Bianchi la formation de Yann Ulrich Oskaltel et Bianchi désormais. Thierry nous avait dit qu'il avait vu Gorospe et Pevnach discuter tout à l'heure première phase Clópez de Munain et Andaluz et l'Andaluz qui donne un autre rythme un tout autre rythme au peloton en maillot jaune et désormais l'équipier de l'équipe Bianchi qui vient de leur prêter main forte alors que l'écart n'a pas bougé toujours 14 minutes 35 mais enfin il a cessé d'augmenter C'est bien pour ça que les coureurs de Bianchi viennent à la rescousse parce qu'ils se rendent compte que les coureurs d'Oskaltel finalement ne font que maintenir l'écart et puis c'est peut-être aussi exprès allez savoir peut-être que Oskaltel fait aussi un peu exprès de se mettre devant pour montrer qu'elle a bonne volonté d'y aller mais comme il ne veut pas y aller tout seul toute seule et bien elle va s'y être temporisée un petit peu pour inciter d'autres équipes à venir la rejoindre d'autres équipes qui vont se dire ah ben finalement tiens Oskaltel ils ne sont pas assez costauds ils ont besoin d'aide donc c'est une façon de savoir se faire aider il faut savoir donner quelques signes comme cela pour pouvoir bénéficier du concours d'autres équipes et les coureurs du peloton approchent de Castillon en Couseran nous sommes donc toujours dans la vallée du Couseran enfin nous sommes toujours dans le Couseran mais dans la vallée du Lèze plus particulièrement et nous sommes toujours en Ariège Jean-Paul avant de passer ensuite en Haute-Garonne et de faire un petit détour en Espagne oui dans la province de l'Érida exactement par le col du Portillon et nous en reviendrons en Haute-Garonne et en Haute-Pyrénées ici à Loudanviel le Louron va situer la ligne d'arrivée devant la tribune Laurent Brochard Laurent Brochard qui avait donc gagné l'étape à Loudanviel en 1997 deux coureurs de la Bianchi deux coureurs de Scaltel désormais en tête du peloton à Castillon Couseran pour tenter de réduire l'écart toujours de 14 minutes et 35 secondes au profit des 17 hommes de tête 14 minutes et 15 secondes 14 minutes et 15 secondes 17 hommes de tête avec Beltran leader virtuel du Tour de France coéquipier d'Armsong et Richard Virenc il y a le poids du meilleur grimpeur qu'il a consolidé largement ce matin en passant deuxième au col de la Trappe et en première position au col de l'Accor passage donc à Castillon Couseran qui est en fait un village médiéval regroupé au pied du château des Comtes de Comage mais il n'en reste plus grand chose puisque Richelieu l'avait fait raser en 1650 il reste encore l'église Saint-Pierre à visiter sa chapelle romane on va continuer notre partie de ping-pong sur France Télévisions France 3 France 2 France 2 France 3 pour continuer à suivre l'intégralité de cette grande étape de montagne du Tour de France dans les Pyrénées entre Saint-Giron et Loude vous allez basculer sur France 2 si vous souhaitez suivre les programmes de France 3 c'est extrêmement simple vous ne touchez à rien le Tour sur France 2 sur France 3 c'est votre choix ou plus précisément c'est mon choix le direct avec Nestlé Aquarelle l'eau officielle du Tour de France et roulez et respirez sur France 3 avec les magasins Vélo et Oxygène on n'est pas toujours d'accord le principal c'est d'en discuter c'est mon choix pour le week-end tout de suite sur France 3 prise d'otage terrorisme la première des armes c'est la parole on ne peut pas s'enorgueillir de la mort d'un homme on est là pour stopper une infraction le GIGN groupe d'intervention de la gendarmerie nationale oeuvre d'autres espagnols dont Miquel Pradera de la ONCE dans ce groupe 4 italiens Simoni de la Saeco Peron de la formation CSC Nardello de l'équipe Telecom et Fabrizio Guilli de l'équipe Bianchi coéquipier de Yann Ulrich et Fabrizio Guilli également